Et salut tout le monde, c'est Playmo, bienvenue dans ce test rapide de Wavetail. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Wavetail et c'est plutôt normal. Il s'agit en fait d'une exclusivité, alors non pas PlayStation, pas Nintendo non plus, Xbox, ah non, toujours pas. Il s'agit en fait d'un jeu qui était exclusif à la plateforme Stadia. Ouah ouais, Stadia. Wavetail s'est sorti il y a tout juste un an, c'est développé par Thunderful Games, dont certains membres ont notamment bossé sur The Gunk récemment ou encore Lost in Random. Le jeu était donc exclusif sûrement de manière temporaire à la plateforme de jeux en streaming de Google, qui a récemment annoncé la fermeture définitive de son service. Profitant de ce naufrage, le studio annonce l'arrivée de son jeu pour le 12 décembre prochain sur l'ensemble des consoles, Switch comprise, oui oui, ainsi que sur PC. Je remercie d'ailleurs l'éditeur qui m'a gentiment fourni un code pour ce test. A priori, ce Wavetail ne va pas faire beaucoup de vagues sur les réseaux le jour de sa sortie, et honnêtement c'est bien dommage, car autant le dire tout de suite, ce petit jeu indé d'aventure plateforme m'a clairement fait kiffer. Eh Sigrid, il y a aussi quelques crabes dans le panier ! Bonjour monsieur Bane ! Il n'y a rien d'autre à faire Bane, on a du boulot ici ! Bah ouais, je suis un peu comme tout le monde parfois, entre quelques sessions de tryhard sur mes Souls préférées, j'ai parfois juste envie d'un petit jeu bien tranquille pour me la couler douce. Et ça tombe bien, j'ai clairement été sous le charme de ce titre, notamment grâce à son gameplay ultra agréable de déplacement, qui consiste ni plus ni moins qu'à glisser sur l'océan. Moi ça me fait vraiment penser à une sorte de mélange entre Solar Ash et Journay, et tout ça est vraiment baigné dans une ambiance très mélancolique et incroyablement chill. Wavetail prend la forme d'une petite fable écologique, alors certes très chill en apparence, mais relativement grave et sérieuse plus on avance dans l'histoire. Vous incarnez Sigrid, une ado qui a perdu ses parents, en tout cas sa mère, et qui vit dans un monde post-guerre, post-apo, englouti par les eaux. Il règne dans les alentours une brume menaçante libérant une dangereuse matière appelée la Mellas, rendant par la même occasion les eaux mortelles et générant des créatures pas très cool. C'est le prochain pour toi ? Sigrid va par la force des choses devoir venir en aide aux quelques habitants restant dispersés ici et là sur plusieurs petites îles quand une sorte de vague géante s'abat sur Ville Rivage, là où elle habite, et qu'une ombre mystérieuse des profondeurs lui vient en aide et devient son double aquatique, lui donnant par la même occasion la capacité de se déplacer librement sur l'eau. J'ai trouvé que cette histoire, bien que franchement très classique, était assez touchante et les développeurs ont pris à cœur de soigner les quelques cutscenes du jeu avec des plans vraiment dynamiques, donnant un petit air de dessin animé à l'ensemble. Mais surtout, Wavetail propose un doublage intégral en français et ça c'est assez ouf, car en plus cette VF est vraiment excellente et ferait sans problème boire la tasse à pas mal de grosses prods triple A, alors que voilà, ici on est sur un jeu à 30 balles. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, il y a une ombre pas loin ! T'es bien celle qui a combattu ce serpent, n'est-ce pas ? Oui, monsieur pirate. Euh, oui, monsieur. Bien joué, petite. En ce qui concerne la structure de Wavetail, honnêtement, rien de neuf ou d'innovant à l'horizon, on va surfer les eaux d'île en île dans un tout petit open world globalement construit pour le parcours et la glisse. Il y aura ici et là quelques quêtes annexes très FedEx pour venir en aide aux nombreux PNJ dispersés dans ce qui reste de villerivage depuis que la guerre a fait rage. Ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur le lore général en ramassant des codex disséminés ici et là sur quelques îles. Dans le jeu, on va également ramasser des sortes de petites étincelles à la manière des anneaux dans Sonic. Ça fera office de monnaie et on pourra acheter tout un tas de tenues loufoques pour Seagrid auprès du marchand du jeu. Voilà, honnêtement, c'est ultra classique, basique même, je dirais. Vous avez évidemment accès à une carte de la zone et aussi la possibilité de cocher-décocher les quêtes pour les faire apparaître ou non sur le HUD. En revanche, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y avait un bon dynamisme dans les phases de dialogue, le jeu nous donnant du contexte sans interrompre l'action, la plupart du temps sous forme d'anecdotes assez marrantes entre Seagrid et sa grand-mère qui lui raconte de temps en temps le monde d'avant. Gibson, il faisait le meilleur cidre des environs. Il était à la fois doux et picotant. Des pommes ? Ce sont celles qui sont oranges ? Non, ma crevette, ça, ce sont des oranges. Alors, de quelle couleur ? Quelle importance ! De toute manière, on n'en mangera plus ! Ah, rouge, ma crevette. Elles étaient rouges. Je le disais en intro, la chose qui m'a vraiment fait kiffer, c'est le gameplay du jeu. A la fois super fluide, donnant des sensations vraiment très cool avec toutes les possibilités de déplacement de Seagrid. Et ça, sans jamais interrompre le flow du jeu. Ça, c'est très important, car ça veut dire pas de barre d'endurance, pas de cooldown, pas de compétences à débloquer. Vraiment, il n'y a aucun challenge dans le jeu, hormis celui de profiter à fond de la glisse, du vol stationnaire, du dash, du double saut, etc. Et je pense que les devs ont bien fait de ne pas avoir intégré de choses qui viennent ralentir la progression avec des mécaniques inutiles. Seagrid peut aussi, avec son épuisette, faire quelques combos au corps à corps pour dézinguer les quelques ennemis du jeu. Bon, c'est pas le point fort pour le coup de Wavetail, les combats, mais ça répond bien, ça fait le taf. Ce que j'ai surtout aimé, c'est toutes ces animations de déplacement. Je les trouve grave cool et bien animées, et tout s'enchaîne à chaque fois de manière super fluide. C'est vraiment le point fort du jeu. On a une sensation de liberté qui se fait un peu trop rare de nos jours. Et finalement, vu que le jeu n'a pas d'ambition démesurée que celle qui est de raconter son histoire, et bien côté gameplay, il n'y a aucun truc chiant. Et ça, je trouve que c'est exactement le bon choix pour un jeu de ce genre. Wavetail a indéniablement sa propre personnalité. Visuellement parlant, la direction artistique marche à merveille avec l'ambiance du titre. Cet aspect coloré, mais en même temps relativement pastel pour appuyer le côté post-apo, ça marche super bien. Et en plus, ce mélange 3D, low poly et animation des visages en 2D, très cartoon, limite ça pourrait être des gifs animés. Ça donne beaucoup de cachet, je trouve, au design des personnages. Le jeu n'hésite jamais à passer sa caméra en grand angle pour qu'on puisse bien profiter de cette sensation d'immensité quand on surfe sur l'océan. Et ce dernier est d'ailleurs très cool aussi avec de belles animations de houle et de vagues. Pour la partie technique, vous l'avez compris, c'est pas un jeu gourmand. Ici, vous voyez mes captures PC. C'est le jeu tourne sans problème à 60 FPS. Et j'ai pu également jeter un oeil à la version PS1 qui elle aussi tourne de base à 60 FPS et sûrement en 4K. Car il n'y a aucun mode de sélection graphique. C'est direct tout à fond et on peut même régler le FOV sur la console. Ça, c'est très cool. Quant à la DualSense, elle est un tout petit peu mise à contribution. Rien de fou, mais c'est toujours un petit plus. On reste quand même sur un titre assez simple en termes d'ambition technique, mais au moins, j'ai durant tout le long de mon aventure, rencontré aucun bug. Alors, j'ai également pu tester la version Switch comme ça, on couvre un petit peu tout. Et là, pas de miracle, le drop de résolution se fait un tout petit peu sentir. Et évidemment, le jeu ne tourne pas à 60 FPS, mais 30, mais le 30 est constant et ça, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, le jeu est low poly, donc de toute façon, à part la résolution, on sent pas une grosse diff. En tout cas, pour un portage Switch, c'est relativement honnête, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le signaler. Vous l'avez compris, Wavetail ne compte révolutionner aucun genre, mais il a un côté très sincère et attachant dans ce qu'il propose. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Il faut évidemment se mettre dans le mood de ce genre de titre, mais moi, perso, j'ai aucun mal à faire le grand écart entre un Souls-like et un jeu comme ça. Ce gameplay sans aucune limite quasiment, c'est juste rafraîchissant et ça permet de passer un excellent moment le temps que dure cette petite aventure. Et je dis petite car le jeu se boucle à mon goût trop vite 5 heures pour faire le 100%, mais au moins, il ne vous donnera aucun sentiment de lassitude et à la limite, je préfère ça. Je vais d'ailleurs maintenant vous résumer un peu ce que je retiens de ce jeu. Vous l'avez compris, ce qui m'a le plus fait et qui fait dans Wavetail, c'est son gameplay ultra libre. Franchement, se déplacer dans ce jeu, c'est un réel bonheur, c'est vraiment cool. Mention spéciale pour la VF, les doubleurs sont juste incroyables, ils sont vraiment à fond dedans et ça me fait plaisir. Pareil, les cutscenes pour faire avancer, l'histoire sont relativement nombreuses et bien mis en scène et ça c'est cool. Et pour finir, cette direction artistique un petit peu BD low poly, je l'ai vraiment trouvé très original. Pour les choses qui m'ont un petit peu moins convaincu, je dirais déjà que les combats ne sont pas franchement intéressants. Comme je le disais, ça fait le taf mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont plus là on va dire juste pour être là. C'est un petit jeu, je sais bien mais je le trouve quand même un petit peu court, 5 heures pour faire quasiment le 100%, c'est pas très long. C'est juste que vu que le jeu est bien, j'aurais aimé faire plus de choses dans ce petit open world et justement, ça manque un petit peu d'activité à faire justement lié à la glisse. Il y a bien quelques défis à faire de chronomètre on va dire de parcours mais ils sont pas très nombreux et pas très compliqués ce qui aurait pu un tout petit peu étoffer la durée de vie. Alors marché conclu jeune fille ? Marché conclu. Voilà en tout cas, moi j'ai vraiment accroché à ce petit wavetail. J'espère que cette vidéo vous a plu et renseigné sur ce titre. Si oui, n'hésitez pas à lâcher vos plus beaux likes, à vous abonner mais aussi à partager cette vidéo, ça m'aide énormément et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada